... Situé au sud-ouest de la côte d'Ivoire, le Pacte national de Tailly Réserve de Biosphère fait partie du réseau des aires protégées gérées par l'Office Ivoirien des Pacts et Réserves. La réserve de biosphère de Tailly couvrit une superficie de 9163 km² et fournit de nombreux services écosystémiques. A ce titre, elle abrite différents habitats à travers ses coups d'eau dans lesquels les poissons peuvent se reproduire et où les riverains de la réserve de biosphère de Tailly mènent des activités de pêche. Ainsi, ce sont environ 74 à 110 tonnes de poissons qui sont pêchées chaque année. Cette réserve profiterait à entre 30 000 et 40 000 personnes qui s'approvisionnent des ressources halieutiques tirées de la pêche. Cependant, depuis de nombreuses années, les mauvaises pratiques de pêche et l'utilisation de matériel non conventionnel par les pêcheurs menacent la durabilité de l'activité. Effectivement, je peux en citer quelques pratiques. Bon, par exemple, le coli-coli. Le coli-coli, c'est ce qu'on appelle Faro-Faro. C'est un genre de filet. On pique de bois au bord de l'eau jusqu'à une certaine distance et puis les gens mettent le filet. Ils soulèvent tout d'abord, d'abord. À partir de 22 heures aux environs, maintenant, le prioritaire, ça va descendre le filet et puis ils mettent des grillages ou bien ils mettent encore deux filets encore à l'enceinte du barrage. Or, une fois qu'ils ont fait cette pratique, ils ont enlevé déjà ce filet-là. Durant même deux semaines, tu vas mettre filet dans cet endroit, même un albain tu ne veux pas prendre. Pourquoi ? On a interdit. Maintenant, le bambou de Chine. Vous savez bien que pour certains poissons, pour se reproduire, c'est dans les creux. Donc, le bambou de Chine aussi, les dents sont creusées. Donc, quand ils mettent là, il y a rien que les crisitis qui vont se reproduire dedans, ils pondent dedans et puis les gens s'en vont soulèver. Quand ils soulèvent, les oeufs sont gâtés. Donc, c'est ça qui a fait qu'ils ont interdit aussi. Pour y remédier, les gestionnaires de la réserve de biosphère de Tailly ont initié un processus de convention locale avec les communautés de pêcheurs du lac de Biot. Cela a motivé les gestionnaires du PAC à sensibiliser ces populations-là pour rentrer dans un cadre. Et le cadre est également en adéquation avec le test qui crée l'OIPR, notamment dans son article 33 de la loi 2002-102 du 11 février 2002, qui motive les gestionnaires à signer des contrats de gestion de terroirs qui peuvent porter sur des thématiques bien données. Et dans le cas d'espèces, cela porte sur la gestion durable des ressources du lac de Biot et du PAC national de Tailly. De 2014 à 2019, plusieurs rencontres et sensibilisations ont été menées et ont abouti à l'organisation de ces communautés de pêcheurs en association bien structurée et à la signature d'une convention. Bon, la convention nous demande de faire la pêche, des bonnes pratiques de la pêche avec les matériels réglementés, les mailles de filet, les pratiques de pêche qui sont interdites. On nous a cité tout cela. Et puis, c'est nous-mêmes qui veillons à l'interdiction de ces pratiques de pêche-là. Et puis, je peux dire vraiment... Il y a eu changement par rapport à avant. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris. Mais on ne peut pas dire 100% parce qu'il y a d'autres même qui se cachent pour faire ces mauvaises pratiques-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont compris. Le changement a commencé. Depuis qu'on est en association, on a eu beaucoup d'aide. Par exemple, c'est commencé par les formations. On a eu beaucoup de formations. Après, OIPER nous a aidés. Nous avons envoyé un projet de ONG IBO. Nous avons aidé avec les Agoutis, une parcelle de 3 hectares. Et puis, on a délimité une zone où il ne faut pas pêcher là-bas. Et puis, nous avons envoyé les sous-des abeilles là. Les casiers d'abeilles là. Voilà. Bon, ONG nous a aidés avec ça. OIPER. Cette convention qui lie désormais les pêcheurs, les collectivités locales, les gestionnaires de la réserve de biosphère et leurs partenaires est assortie d'un plan d'action pluriannuel pour la gestion durable des ressources du lac de Buyeau. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada